Avant de commencer, je tiens à remercier lolga.com qui sponsorise la vidéo. lolga.com est un site spécialisé dans l'achat et la revente d'items Rocket League. Utilise le code RASMEL pour obtenir 6% de réduction sur les items de ton choix. Bonne vidéo ! Un truc que font les gens qui regardent ces coachings d'ailleurs. Y'a des gens, ils m'envoient des fois des trucs là, les gens... Donc là, le mec qui regarde Tonton Razmeltor, mais qui manque un petit peu... Qui a pas tout regardé, tu vois, il fait quoi ? Le mec challenge ! Et là, on voit le gars qui fait ça là. Il va backpost, évidemment ! Bah, le bleu... Bah, il marque ! Et là ! Et là ! Et là ! Y'a le gars là ! Il vient me voir, il me dit... À ce mal temps... Backpost, ça marche pas. Oop ! Non ! Non, c'est trop long ! Ça marche à bas niveau, mais à haut niveau, ça marche pas ! Allô, allô ! Allô ! Salut, teaser ! Salut, ça va ? Écoute, ça va très bien ! Ah, je suis content ! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de coaching ! En plus, je suis hype de ouf ! En gros, j'ai fait une petite pause à partir de décembre, à partir de la nouvelle saison de la saison 5, début de saison 5. Ouais ! J'ai fait que mes games de placement, j'ai fini... J'avais juste fait pour avoir mes récompenses GC. Ouais ! Et j'ai tryhard de la fin de saison, mais comme jamais, je faisais peut-être du 8 heures par jour. J'ai réussi à monter presque le GC3. Et la saison, c'est terminé, donc je suis retombé avec les... Ouais ! Tous personnels avec les gens pro à 1540. Oui, normal ! C'est normal, donc... Oui, je connais bien ! Et j'ai fait... Bon, vas-y, on va se mesurer un peu au pro, parce que... J'ai quand même de la bouteille, maintenant, je vais essayer trop après. Aïe, 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 elle a descendu ! Je me suis éclaté ! Et donc, je suis redescendu, j'ai essayé 1, 1450 points, donc... Je me suis dit, je vais arrêter, je vais attendre une semaine. Et donc, en fait, là, j'ai repris il y a pas longtemps. Ok ! J'ai redescendu à 1300, et je suis remonté à 1400. Oh no ! Dis-moi que c'est des games de 1400, là, que t'as. Là, c'est que des... Non, j'ai donné que des games... Il y a une game de 1400, et deux games où... C'était pendant ma montée, quand je t'ai envoyé le graphique. Et bah c'est très bien ! J'ai vu qu'en fait, j'avais pris un coaching... Parce que j'étais GC1, et j'étais hardstuck. Après mon premier coaching avec toi, il y a un an, maintenant... Ah, t'as déjà fait un coaching, ok ! Ouais, j'avais fait un coaching avec toi, j'étais... Un mec qui était... C'était la même situation, c'est que j'étais champion 3, et j'étais redescendu champion 1, et ça m'avait saoulé. Du coup, je me suis pris un coaching, et là, j'étais encore champion. Et j'avais dit quoi ? C'était par rapport au kick-off que je devais améliorer, la prise de décision au niveau des rotations... Par exemple, je faisais une attaque, je faisais ma pass mid, et il fallait que j'arrive à analyser... Ouais, soit je prenais le boost corner chez eux, soit que je repartais mid instantanément, ou prendre le boost mid, etc. C'était des décisions comme ça. Du coup, ça je l'avais amélioré, et maintenant, c'est les mechas qui me peinent un peu, parce que j'ai commencé à prendre le Flip Reset il y a 3 mois. Le fameux ! C'est plus de 3 mois, Flip Reset ! T'en parlais tout à l'heure, donc... C'est plus que 3 mois ! C'est plus que 3 mois, Flip Reset ! Même un mec doué, c'est plus de 3 mois ! Ouais, c'est ça, mais du coup, j'arrive maintenant un peu à le faire, mais c'est vite fait, mais bon, il faut continuer. Et du coup, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je fais des va-et-vient, donc j'avais pris mon coaching, là, au mois de février, début février, au début des vacances, que je savais que j'allais Artstock, je pensais Artstock GC en fait. ... Ok, allez, on est parti, mesdames et messieurs, donc coaching live GC2, presque GC3, donc on est censé avoir un bon niveau. Là, c'est le zoo, on va voir un peu ce que ça donne, on va se mettre de sa vue, parce que là, on est sur du haut niveau. Du coup, qui dit haut niveau dit normalement mecha à peu près ok, mais surtout dit prise d'information. On divise la prise d'information en 2 parties, la prise d'information en 3 parties, la prise d'information sur les trajectoires, donc l'anticipation des trajectoires, la prise d'information sur le coéquipier, la prise d'information sur l'adversaire. D'un point de vue positionnement, on va s'intéresser au rythme essentiellement, c'est-à-dire l'accélération. Est-ce qu'on accélère au bon moment ? Est-ce qu'on slow au bon moment ? C'est évidemment, tout ça est très lié. Et évidemment, en fonction des différentes possibilités mécaniques d'un joueur au niveau, on va voir quelle mécanique il va choisir de faire dans quelle situation. On va voir si c'est la plus adaptée. Je rappelle évidemment que nous regardons un replay, qu'il est impossible de juger un joueur sur un seul replay, c'est complètement absurde. Je rappelle également que lorsqu'on regarde tout au ralenti, en vue du dessus, tout a l'air simple. N'oubliez pas que vous, lorsque vous jouez, vous avez une vision biaisée de vous et de vos coéquipiers. C'était tout pour l'introduction. On est parti ? Let's go. Il est 19. Allez-vous ! Ok, très bien. Intéressant. Tu sais que je n'aurais pas fait ça. Mais ça va bien jouer. Tu sais pourquoi je n'aurais pas fait ça ? Parce qu'on voit qu'Apeolo, il y va. Du coup là, ok le but. Mais, on est d'accord que là vous avez tous les deux commits là-dessus à 0 boost. C'est-à-dire que là, s'il n'y a pas but, tu prends un but. Bien joué ! Mais grosse couille quand même ! Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est bien joué ! Mais tu ne fais pas ça au RLCS quoi. Voilà, je déconseille. Généralement, tu en a un qui go low boost pour tenter un truc, l'autre qui prend un boost au cas où ça se passe mal. C'est un peu greedy quoi. Ok, c'est pas assez mal, c'est raté ça ce kick-off. L'accélération. Ok. On prend les pads. C'est bien joué. Tu n'as pas trop poussé ta balle pour la reprendre ? Excellent. Donc là, les débutants du chat, regardez bien. Là, je fais un peu... Donc du coup, on coaching GC2 mais on parle un petit peu au chat. Très important de noter ça, les diamants. Regardez comme il ne tire pas le plus fort possible. Il va tirer le moins fort possible. C'est pas du tout anodin parce que s'il tire fort, ok, la balle va tirer plus loin mais il va la rendre à l'adversaire. Comme il sait qu'il n'a pas de boost et qu'il n'a pas d'accélération, il vaut mieux décaler la balle pour pas que l'adversaire l'ait. Mais tirer le moins fort possible pour, malgré le fait qu'il n'a pas de boost, pouvoir récupérer la balle en premier. Notez ça, les diamants. Très bien joué. Ici, on va vouloir turn. Ah, c'est dommage d'avoir voulu turn sur un boost qui est pris. Donc là, t'es dans le sens du jeu. Donc là, gros problème. Eternel diamant, je suis mort. Offrez-lui un sub, je vous en supplie. J'ai le meilleur chat. Ok. Putain, elle est trop fort. Ok. Alors là, il y a un problème par contre, teaser. Regarde bien. T'as pas de boost, t'as l'action qui est sur la droite du terrain quand on est orange, ok. Toute l'action se passe de ce côté et toi, sans accélération, donc sans possibilité de challenge rapidement, tu décides de prendre le mid boost. Hop, tu te le fais péta. Et là, ça rejoue dans le côté et tu re-essayes de prendre le boost. Si vous voulez du boost, vous devez aller dans la ligne où il n'y a pas le jeu en fait. C'est le double intérêt de respecter le sens de rotation. Sens de rotation, challenge. C'est par là que ça se passe. Toi, t'as fait ça. Voilà. Oh merde, il m'a pris mon boost. Oh merde, il m'a pris mon boost. Oh, je rotate. Voilà. Alors, choisis entre la 1 et la 2. Qu'est-ce qui est de mieux ? Voilà. Captain, merci beaucoup, qui lui offre un seul, merci beaucoup. Voilà. Donc là, attention à ton sens de rotation, teaser. C'est aussi pour ça qu'on rotate dans le bon sens. Parce qu'en fait, bah t'as des boosts. En passant côté opposé. Donc là, vraiment, tu t'es fait attirer par les boosts. Là, c'est comme un aimant. Et là, t'es comme un con. Et là, t'es baisé. Et là, c'est la sauce, tu vois. T'es obligé de faire un dérapage dans ton but. In to fin du monde. Là, tu vas finir par prendre le boost. Et ça va bien se passer. Ok. Il y a une démo. Donc du coup, il reva démo. Donc là, t'es obligé d'attendre voir ce qu'il fait. Tu fais le choix d'aller prendre un airdrip bump. C'est très bien joué. Ok, notamment. Là, il faut aller rotate. Et là, il faut aller dans ton camp. Voilà, très bien. Tu vas prendre le boost et partir côté opposé, normalement. Dommage. Tu l'as eu. Oh putain. Alors. Ton mate est out. Tu peux mettre de la pression. Très beau pinch pour éliminer. Là, il faut... Ouais, tir. Ok. On est fake. Bien joué. Belle accélération. Tu as tiré sur le gardien. Mais bon. Je pensais qu'il allait challenge pour le coup. Let's go. Là, tu pars du mur. C'est bien joué. Là, tu vas vite. Là, tu vas vite. On sent que t'es... Tu vas vite par rapport à la game. Là, c'est but. Ah ouais ? Pourquoi tu marques pas là ? Ah, t'as voulu bump pour que ton mate marque l'open. Il faut rotate back. Rotate back côté opposé. Voilà. Très bien. Oh là là. Il touche pas. Ok. C'est là. T'as enregistré la game à ce moment là ? T'es un rageux. À vous là. Là, il faut que tu nous expliques pourquoi t'as enregistré la game à ce moment précis là. Elle est trop habile. Il peut vraiment la mettre non mais ça vaut le coup de challenge corpore. Alors, pardon, je vais parler en vocal. Mais en vrai... T'as le seum là, non ? En vrai, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bon, des fois j'appuie sur... En fait... Mon... Mon joystick. Mon joystick, c'est pour enregistrer mes games. Ah ouais. Des fois, je suis un peu énervé sur ma manette et j'appuie dessus. Après, là, c'est peut-être fait exprès. Ok, ok. C'est un accident. Ok, ok. Non, non, non. C'est sans doute un accident. T'as sans doute enregistré malencontreusement le replay au moment où ton mail t'as raté deux fois. Non, non, mais on te laisse le bénéfice du doute. Ici, on ne fait pas d'accusation de procès d'intention à charge. J'ai horreur de ça. Donc, très bien. Accident. Ça me va. On continue. Il y a un autre problème par rapport... Tu me dis, il y a l'open, mais j'ai pas l'impression d'être forcément dans l'axe. Oui, c'est pas facile. Mais ça aurait valé le coup de tenter sa chance. C'est ça que je veux dire. T'as un P2 derrière. T'as une situation favorable. Tu pars en airdrip. T'essaies de faire un truc, tu vois. C'est ça que je voulais dire. En vrai, c'est open, mais ça veut pas dire que tu peux te tirer tout droit. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'était une situation où tu pouvais go. T'as freiné. En fait, tu l'as fake-challenge et t'as une situation favorable. Donc, ça vaut le coup d'aller tenter d'y aller. Toi, t'as essayé de démo. T'as pensé que c'était plus simple. Sauf que t'as pas d'informations sur ton mate derrière. Donc... Moi, j'aurais tenté un petit hard dribble ou un contrôle, tu vois. Ok. Mais c'est pas... Je suis en train de déboxer. C'est du détail. C'est du détail, évidemment. De toute façon, on est dans le détail. On est en GC2. Donc, normalement, c'est quand même propre. Ça va venir. On va voir. Hard challenge, alors que ton mate turn. Bon, c'est bien dosé, mais... Voilà. Ça, ça m'énerve, ça. Tu veux quoi, déjà ? Tu veux que je te veux ? Tu vas où, là ? Bon, ça va. Ta cancel. Ta cancel. Il est pas à l'aise, ton mate. En fait, toi, t'es un joueur rapide et t'as un mate qui est lent. En fait, il est pas mauvais, ton mate, mais vous allez pas ensemble. Ouais, alors ça, j'ai du mal à capter ce... Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Tu mets de la pression, c'est ça ? Tu serais fait péter ce boost, ça aurait été dramatique. En fait, là, soit tu fakechanges sur le mur, en fait, là. Faut que tu montes sur le mur. Ici. Et hop, si te bats, tu prends le boost et tu turn, tu vois. Là, je trouve ton fakechange, il est bizarre. Ce move-là, t'as rien gêné du tout, là. Je vois... Ouais, l'idée de mettre de la pression, bien sûr, mais... Si ton idée, c'est de mettre de la pression, tu peux faire mieux que ça. Ok. Attention, quand même, il a son selling, même si ça a l'air raté. Ça va. L'accélération, c'est pas incroyable, hein. T'as dépensé beaucoup de boost pour pas énorme. Oh, tu esquives les pads, là, c'est pour m'énerver ? Je peux savoir pourquoi t'apprends pas les pads, là ? Un raté. Deux ratés. Tu sais que... Un coup de martinet à chaque fois que tu loupes un pad... Je peux te dire que tu vas vite arrêter. Voilà. Moi, je dis ça. C'est ma méthode pédagogique. Après, c'est critiquable. C'est même probablement illégal. Mais, voilà. Il va se passer des choses dans ma gaming house, je vous le dis. Donc là, on voit vraiment que t'as les yeux rivés sur le ballon, sur l'action, et que du coup... Tu... J'ai connu le martinet, c'est bon, ok. On veut pas savoir ce que tu fais avec ta femme. En tout cas là... L'ehpad. Attention à pas être trop... Ah ! Mais ça fait deux boosts que tu rates, par contre. En fait, tu gères mal ton accélération, tes timing de flip sur tes... Sur tes accélérations. Ok. Ah, t'as voulu... Ouais, mais ça, ça marche pas. Il a voulu te faire un pass. En fait, là, ça c'est une erreur de solo queue, en fait. Tu sais que là, t'as raison. T'as raison, là. Mais... Ton mate, il est... Ton mate, il est pas dans ta tête, en fait. Ça, ça marche si tu peux call, tu vois. C'est un move de duo queue, ça. Il peut pas te voir. En fait, là, regarde sa vue. Il peut pas trop te voir, là. Il était en train de faire son dribble, là. Il s'est pris pour squishy. Quel clown. Et là, soit t'es derrière ton mate, soit tu peux le démo avant qu'il arrive, tu vois. C'est mal dosé, là. C'est mal dosé, cette decision making. Il fait... C'est un peu le bordel, là. Ouais, bien joué, le côté. La récup le plus rapide pour profiter du 2v1. Tentative de passer solo. C'est bien joué. Ton mate prend du boost à ce moment-là. T'as envie de tout casser. Qu'est-ce qu'il me rend, là. Qu'est-ce qu'il me rend, là. C'est plus cohérent, mais bon. Comme d'hab, hein. T'façon. Toujours a l'air con de... Ça reste quand même pas ouf, hein. Ouf. Ouais. T'es pas dans le bon sens encore, hein. T'as du mal, là. Tu vois, là. Il faut que t'arrives à capter le sens, là. Là, je sais pas pourquoi tu vas là, hein. Il faut que tu repartes par là, hein. Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Attention à tes chances de rotation quand t'as un changement de trajectoire inattendu. Systématiquement, tu ball chase comme ça. Ça crée des situations complexes, hein. Tu vois là ? Là, là. Là, c'est vraiment de la merde, là, ce que tu fais. J'ai peur qu'il passe mon mate pour, après, se retrouver dans l'autre sens. Ah, ouais. Capilotracté, hein. On dirait surtout que tu lui fais pas confiance et que tu ball chase. Ouais. Enfin, t'es obligé de... Tu peux pas te 2v1, hein. T'es obligé de jouer avec ton mate, hein. S'il rate ton mate, bah, tu prends un but, hein. Par contre, s'il rate pas avec toi, t'es là, bah, ou que tu le gênes, bah, là, c'est vraiment de la merde, tu vois. Et, vous savez, hein. Jouez, jouez bien. Oh, il a bien joué là. Essayez de jouer bien vos games, tu vois. Genre, jouez en partant du principe que... Que votre mate est nul, ça va juste vous faire faire des erreurs. Jouez normalement, hein. Si votre mate rate tout, c'est pas votre problème, hein. Techniquement, si tu joues bien toi, tu vas monter. Tu perdras peut-être avec des mates nuls. Mais si t'as des mates décents, bah, tu vas gagner. Alors qu'en faisant jamais confiance aux mates, bah, vous allez perdre des games que vous auriez dû gagner. Si vous jouiez correctement. Et si tout le monde fait ça, si personne se truste et que tout le monde fait n'importe quoi. Bah, on se retrouve avec des games clown fiesta. Alors que les mecs, potentiellement, c'est des bons joueurs, tu vois. Dans quel cas ou quel elo, c'est bien de pas toujours rotate backpost et aller backboard. C'est pas une histoire de elo, euh... Dreyless. Ça n'a rien à ver avec le elo. Surtout que défendre le backboard, euh... Bah, elo, ça n'a pas trop sens. Mais c'est toujours bien d'être dans le bon sens, quoi. Bah, descend, c'est un mec qui touche, quoi. Là, s'il touche et qu'il gêne un peu, ça suffit. Oh... Y'a pas grand chose à faire. Ouais, y'a rien à faire, là. Ils ont bien joué. Salut, Enix. C'est pas la... T'as des problèmes avec... Tu le vois, tu le vois, ça ou pas ? T'as remarqué ou pas, teaser ? T'es là ? Tu vois que t'arrêtes pas d'essayer de péta des boosts alors que tu peux pas. Tu sais que c'est la cinquième fois depuis le début du match et que ça me donne envie de te... T'arrêtes de faire ça ? Tu te rends compte à quel point c'est un problème ou pas, ça ? C'est genre le cinquième boost que t'essaies de prendre alors que tu peux pas avoir. Là, il faut que tu fasses attention à ça. Il faut que tu essaies de... Je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est trop. Arrête d'essayer de prendre des boosts que tu peux pas prendre. Les boosts, tu les rates et en plus t'essaies d'y aller alors que tu peux pas. C'est compliqué ces prises de boosts-là. Y'a beaucoup de prises de boosts qui sont vraiment vraiment éclatées. Sans parler des pads que tu loupes quand t'es en vision tunnel. Ça marcherait quand même. Bah tu me diras, tu me diras. En fait, je sais d'où vient ce problème, je pense. Oui. A chacun de mes kick-off, je suis en fait ma balle. En fait, quand je joue au basket, je fais toujours ça. Je fais du basket dans la vraie vie. Quand je fais une passe, je filme ma balle. Je filme la coupe par exemple là où j'envoie ma balle. Et là, je fais pareil quand je joue à Rocket League. Et je pense que c'est à cause de ça. Mais c'est peut-être une hypothèse. Et du coup, un joueur de bowling, il fait que de démo, c'est ça ? Non, mais c'est pas vraiment comme ça. Je le visualise comme ça. C'est ma façon de faire en fait. C'est comme pour... OUCHROTA dans le mauvais sens. Vu que j'ai pas beaucoup de boosts, je suis dans la merde. Bah, je vais bolcher avec zéro de boosts pour essayer de gêner. Mais après, comme t'as dit, c'était forcément de la merde mais... Excuse-moi, je me fais rire tout seul, je suis fatigué. Ouais, bon peu importe la raison, il faut que t'analyses les situations de prise de boosts. C'est ça que je voulais dire. J'étais en train de me dire, le peintre il fait que des seeing shots et tout, ça va trop loin. Stop ! Mais... Quand t'es dans une situation de prise de boosts, t'essaies de regarder l'environnement. On sent que tu tunnels à ces moments-là, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je suis... Genre... Tu dois analyser toutes les situations. C'est pas que les situations où tu go sur la balle. Là, tu vois bien qu'il est devant toi, turn, tu vois. C'est pas un détail. C'est très important à ton elo. À haut niveau, c'est pas du détail. À bas niveau, on s'en fout. Parce que tu mets un diamant, tu lui donnes la balle, tu lui pousses la balle et tu lui dis, vas-y marque, il va mettre 30 secondes à marquer. Le temps qu'il arrive à la taper bien dans l'axe, qu'il arrive à marquer son open et qu'il prenne les 3 boosts. Parce qu'il va lui falloir 600 de boosts, le diamant, pour marquer un open. Mais là, à ce niveau-là, t'as pas le temps. T'as pas le temps et tu peux pas perdre ce temps-là à aller sur un boost invisible et repartir. C'est terrible ce temps perdu. C'est trop, c'est vraiment un problème. En termes de vitesse dans l'action. Et tu vois, ça peut te donner cette vitesse qui te permet de prendre ce challenge-là, tu vois. Bref. Donc voilà. Attention à bien analyser les prises de boosts. Il faut que tu analyses le boost. Est-ce que je peux le prendre ? Est-ce que celui-là je peux le prendre ? Prends-les là où il y en a et si personne ne les conteste. Parce que si ton boost est décontesté et que t'as du retard, tu vas te le faire piquer. Et ça, c'est embêtant quoi. Tiens, tiens, tiens. J'ai pas vérifié. T'as fait combien d'Ariel le simple jump depuis le début là ? Est-ce que t'aurais pas la maladie du double jump ? Il va falloir faire une prise de sang là. Alerte générale, alerte générale. Maladie du double jump detected. Ok, j'étais à l'œil. Prochaine balle à mi-hauteur. T'as intérêt à Ariel le simple jump. Les GC là, qui venaient du Hello. Tu sais, les mecs, ils sont C3. Ils passent enfin GC1. Le niveau de déglingo de ces mecs. Tu sais, ils sont toujours en train de grimper la falaise du Hello. Ils viennent du diamant. Et ils ont appris depuis tout petit, depuis le platine, que t'es bon quand tu fast aériole. Et quand tu fast, parce qu'il y a fast dedans. Fast, ça veut dire rapide. Du coup, ils se disent, c'est un mot anglais, c'est rapide. Ça doit être ça qu'il faut faire tout le temps. Tu sais, les diamants qui sautent partout en fast aériole, qui touchent pas une balle là. Aériole simple jump, c'est toujours mieux que l'aériole double jump quasiment. Toujours. Parce que tu peux frapper la balle avec plus de précision et plus de force. Quand on aériole double jump, c'est qu'on a pas le choix. Soit parce que la balle est trop haute, soit parce qu'on est hors à la bourre. On va voir ça. Tu fais quoi ? Donc là, ton mate clear. Tu starves le boost au mec derrière. Et tu tournes pas. Là, t'es passé à côté d'un beau turn là. Bon, il a pas besoin de toi ton mate. Eh, il est pas mal ce mate hein ! Là, t'es passé à côté d'une belle transila. Bon. Il a pas eu besoin de toi. Mais attention ! Moi, j'attends l'aériole simple jump là. Aériole simple jump ou 100 pompes par jour. Oui, je suis incapable de les faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Non mais ça va ! Il est bien atteint lui. Ouais, c'est pas mal joué. Alors là, on va analyser. Seconde par seconde comment on fait déjà. Alors... S'il y a eu deux sauts... S'il y a deux sauts... Il y a eu qu'un saut ? Il y a eu qu'un saut ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ça ? T'as fait que un saut ? Ou tu le caches ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? T'as fait deux sauts au début ? Quelle est cette mecha ? T'as fait un saut en boostant et t'es allé tout droit en faisant des air rolls là ? Il me faut une explication en vocal là. Allo ? Ne me demande pas, j'aurai pas la réponse. Ok. J'ai plus juste la merde voilà. Non 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 mais constructif ! Tu fais des air rolls un peu jump ou pas ? Ne mens pas ! Ou tu sautes avec un saut et tu fouettes la balle avec un tir ? En fait, je sais pas, des fois je le fais, des fois je le fais pas... C'est surtout des fois je le fais pas j'ai l'impression quand même, non ? Bah ça dépend, enfin vraiment il y a des games où je fais que du double jump, je le ressens et ça passe pas du coup. Et des fois il y a des games où je suis plus smart donc je sais, je pourrais pas te dire si... On est d'accord que l'intérêt du double jump c'est de prendre de l'altitude vite ? Oui. Du coup une balle aura du sol, double jump ça n'a aucun sens ? Je suis d'accord. Ok. Par contre tu peux utiliser ton deuxième saut si tu tapes la balle 1,5 seconde après ton décollage, évidemment si t'as le temps quoi, tu peux faire un flip ce qui permet de corriger ta trajectoire et de mettre de la puissance dans ton tir. Donc c'est cool. Voilà. Ok. Non parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans les C3, il y en a en C2 déjà ! Je sais pas pourquoi c'est à partir du diamant où les gens arrêtent de jouer correctement, je sais pas pourquoi. En fait les mecs vous commencez tous par arioles simple jump, quasiment, et après une fois en diamant les gens se disent fast arioles, et vous arrêtez de faire les arioles simple jump, tu sais c'est que l'un ou que l'autre. Je sais pas pourquoi vous faites ça. Là, à mon avis, ça manque d'arioles simple jump. Il faut apprendre à speedflip par contre, on est en 2022. GC2, speedflip. Très belle arioles double jump, parfaitement adapté j'ai rien à dire. Wave dash manqué là. Ouais, on sent que t'as voulu essayer de backup, t'as juste mal lu le jeu là. Mais tu vois, t'es censé être derrière ton mate quand même. Encore une fois, on dirait un move de duo Q. Merci Zizi Mary Joseph, merci beaucoup pour le prime. J'ai déjà fait un tuto speedflip. Ok. Ah il follow pas. T'as le seum hein. Ah t'as le seum hein. Et ouais, dommage. C'était le 4x4. Qu'est-ce que c'est que ce challenge de merde ? Ça c'est du seum ça. C'est sûr c'est un challenge de seum ça. Là t'as le seum parce qu'il a pas but et du coup t'étais jeté comme un avruti là. Ça c'est un challenge salé ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Ou alors tu l'as pas vu en haut faire son selling mais là quand même t'as pas fait d'effort. C'est un challenge point serré ça ouais. Ok. Alors là non, là je suis pas d'accord. Bon. Ok. Là il faut reprendre. Parce que c'est important là. T'es en retard. Ok. Y'a un 2v1. On est d'accord que dans un monde parfait, ton mate challenge lui. Tu rotate derrière, backpost. Freeman tire sur le backboard. Tes backpost parfaitement positionnés avec du boost. Tu récupères la balle. Tu montes sur le selling. Tu pinta hélico risette et tu marques. Ça c'est ce qui devrait se passer dans un monde parfait. T'es d'accord avec ça ou pas ? Ça c'est ce qui doit se passer normalement. Bon. Sauf que y'a une condition pour ça. C'est que tu sois bien positionné derrière ton mate qui te challenge. Voilà. Donc là y'a un petit soucis. T'es là alors que tu dois être là. On est d'accord que c'est quand même un problème. C'est un problème ça. Du coup. Un truc que font les gens qui regardent c'est coaching d'ailleurs. Y'a des gens ils m'envoient des fois des trucs là. Donc là. Le mec qui regarde tonton Hasmeltor mais qui manque un petit peu. Qui a pas tout regardé tu vois. Il fait quoi ? Le mec challenge. Et là on voit le gars qui fait ça là. Il va back post. Evidemment. Bah. Le bleu. Bah il marque. Et là. Il a. Il a. Il a. Il a. Y'a le gars là. Il vient me voir. Il me dit. Il a. 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 Il. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. Il a. C'est complètement. Autre position. On est d'accord. Que la rotate back post. La rotate back post. On s'en fout. Donc. Qu'est-ce qu'on fait. Quand on a. Complètement raté son challenge. Et qu'on a laissé son mate en 2v1. Qu'est-ce qu'on fait. Bah. Il faut partir du principe que. Ton mate va gagner son duel De toute façon t'as pas le choix Il est tout seul en 1v1 Donc comment est-ce qu'on évite le 2v1 Et bah t'élimines le deuxième Lui là tu l'envoies Chez ses ancêtres Ok Quand on est en retard A ce moment là Tu lui démontes le châssis Et tu délogues ta cam T'en as rien à foutre de la game là Là il faut absolument Que si jamais Ton mate que t'as laissé tout seul Ne prend pas de but directement Que le deuxième marque Toi lui doit s'occuper de lui Et toi tu t'occupes de lui Marquage individuel là Pas de backpost rien Tu lui démontes le châssis C'est tout Ok Donc quand vous vous êtes en situation d'over extend Et que vous pouvez pas rotate derrière votre coéquipier Vous allez De dire du travail au carrossier C'est bon ? C'est clair ou pas ? Eh bah tiens regarde Usko il a la balle Dommage Et il va marquer en plus Ça a failli être but Et ça aurait été de ta faute là Mais l'arrêt En vrai On rigole On rigole Non Premier degré Parce que là on a bien rigolé Mais premier degré C'est l'horreur cette balle Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait T'as pas la trajectoire Regardez bien En vrai On rigole on rigole Mais regardez comme c'est vicieux Je tire votre attention On a bien rigolé maintenant Concentrez vous Parce que c'est important Ça vous évitera de rater vos tirs Et surtout Ça vous évitera de tracher Des gens sur la chaîne rocket baguette Quand des joueurs pro ratent des open Parce qu'en fait Cet open il est super vicieux Je vais vous expliquer pourquoi En fait T'as la pire trajectoire possible ici Comment je vais vous montrer ça ? Non non c'est pédagogique Fermez là Écoutez bien En gros Ce tir Il y a deux moyens De le marquer Avec un front flip Mais ça t'oblige A arriver Comme ça Pour le tirer tout droit Dans le but Ok Merci pour le sub Option numéro 2 Option numéro 2 Tu la prends Comme ça Et tu la diagonal flip Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et oui Sauf que là Toi t'arrives Toi t'arrives Comme ça Ce qui fait que si tu front flip Tu la mets à côté Et si tu tournes légèrement ta voiture par là Et que tu diago Bah tu la tires à côté Et ça Et ça C'est terrible Et oui Et c'est super vicieux Donc en fait ce qu'il faut là C'est arriver à sauter Et à diago en tournant un peu ta hitbox Mais pas trop pile Pour que ton diago parte bien là Donc il faut faire un vieux 20 degrés Quand tu sautes Tu sautes tu tournes 20 degrés Et tu diago Si tu sautes et que tu diago 30 degrés T'es mort Si tu front flip t'es mort Là t'as fait le diago complet Là t'as hésité Front side flip Là tu savais pas Donc voilà Evidemment on a bien rigolé Mais c'était pas si facile que ça Vu la trajectoire que t'avais Et que t'avais pas d'accélération C'était pas si facile Donc on a bien rigolé Mais respect Parce qu'on pourrait regarder vos replays A vous aussi Dans le chat J'en rate J'en rate plein en live Des comme ça Et à chaque fois je vous fais cette explication là J'en profite Merci à toi teaser Ok bien joué C'est critiquable ça Ouais Ils sont sympas de pas l'avoir Ouais ce saut là était bien Ok début de toi Petit brief Et on passe à la game suivante Voilà Ça va Je vais complètement oublier Que j'avais raté ça Mais Si j'aurais su J'aurais pas donné ce replay C'est ça Non non Regarde pour le coup Ça se voit que j'ai pas fait le tri Parce que d'avoir fait ça C'est un peu honteux Non justement Franchement c'est intéressant Parce qu'il était pas si facile en vrai Ça a l'air ridicule Quand t'es débutant Mais quand tu connais un peu Rocket League Tu te rends compte que Sans boost comme ça Le maître c'était pas si facile Surtout que t'avais pas le temps Ouais Je pense que j'aurais pu peut-être Faire un petit contrôle Avant de la taper Et puis faire un petit dash avant Ouais mais un petit contrôle T'aurais poussé la balle Et t'avais pas de boost Ouais mais c'est de taper En faisant non front flip T'avais tapé avec l'arrière de la voiture Ouais Mais bon après c'est complice Bon bref On s'en fout Qu'est-ce qu'on tire de ça ? T'as des problèmes avec les prises de boost Et euh Alors Prise de boost on a dit Et euh Retard Ouais mais c'est lié En fait Tu retrailles dans le bon sens C'est parce que t'as envie d'attraper les boosts À côté de toi Et à chaque fois on te les pique sous les yeux C'est problématique Là dans la game Ça a été très problématique Tu perds beaucoup en speed Le repositionnement Une touche link Sur une autre action C'est un moment qui est décisif Vous devez aller vite à ce moment là Surtout à ce elo Donc là il faut que tu bosses ça Donc attention à tes sens de rotation Attention à faire un peu confiance à ton mate Laisse le challenge Et voilà Quand t'es en retard Va démo Ne fais pas ta retard En fonçant sur la balle Comme tu fais En fait tu ball chase dans certaines situations Tu ball chases pas mal Pas offensivement Mais dès que t'es En fait tu ball chases Quand t'as pas le contrôle de la balle Quand t'es en contrôle de balle Tu fais ton move Et tu laisses Et tu rotate Ça tu le fais Ce que tu fais pas C'est que Dès que ton mate C'est à lui de jouer T'as tendance à lui foncer dessus En mode il va tout rater Tu fais pas assez confiance Je pense à tes coéquipiers Et t'avais un bon mate En plus dans la game Qu'on a regardé Il était pas mauvais C'est des erreurs Je l'ai dit dans le chat tout à l'heure Mais en fait Quand je suis passé à GC2 Mais je me sentais tellement nul À comparer aux autres Du coup Déjà j'avais mute all Parce que j'avais peur De me faire insulter Non t'es bien T'es rapide en plus Tu vas vite C'est ça le truc C'est ça le truc C'est que Vu que j'ai peur Déjà de me faire insulter J'ai mute all Donc des fois Dans le prochain coaching Je vais peut-être Double commit Sur le kick off C'est parce que J'ai mute all Tu peux laisser le coup de chat En vrai C'est à cause de la guerre filante Que je fais du mute all Je comprends T'inquiète pas Mais du coup Du coup voilà Et ouais Mais en vrai Je joue pas avec des gens Ouais voilà En plus Quand j'ai joué avec un pote Bah à la fin C'est mal fini Il est un peu insulté Parce qu'il pue la merde Et au final je suis passé le grand champion Et il est redescendu champion D'insulté ton pote Mais on va faire ça Ouais parce que genre En gros Oh non mais alors Attendez attendez Faut que j'explique à tout le monde Fait qu'en fait Un pote d'enfance et tout ça On joue ensemble etc Sauf qu'il a une mentalité Vraiment de merde Sur les jeux vidéo Et quand il est frustré Il parle plus du tout Et du coup Et du coup tu lui insultes Ça c'est bien Et du coup ça m'a trop saoulé Et un jour Je lui ai tout baincé à la gueule Il est redescendu champion Je suis remonté grand champion Et il se fait C'est mon nique ta mère Voilà j'ai ensuite fait ça Et depuis Du coup A côté du basket T'es charretier ou pas ? Pas du tout Je suis un boucher au basket Mais C'est mince J'ai joué en frénate Donc ça va Mais ça va Non non ok Non non mais très bien Non mais je vois l'idée Non mais ok Ok ça marche Donc voilà En tout cas Pour revenir Attention voilà T'es prise debout Ça te fait partir dans le mauvais sens Retail bien dans le bon sens Et puis sinon T'es rapide Attention aussi A pas trop jouer en mode J'ai l'impression que t'as trop Tu fais trop le bon move Sans penser au fait De la situation de ton mate Genre à un moment T'as voulu aller démo T'as vu En fait tu T'es ce gars Qui fait ce qu'il faut Mais t'arrives pas à comprendre Que ton mate Il est pas dans ta tête En plus t'es en mode hall Donc tu peux pas lui donner d'info Bah en fait Je sais pas je balance Mais Je sais pas si Dans cette action C'était le bon play Mais comment ton mate Il sait que tu veux faire ça Ouais c'est pas faux Il a qu'à être fort c'est ça Il a qu'à être fort Et voir ce qu'il faut faire C'est ça Non 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 c'est pas possible Bah c'est pas complètement idiot De réfléchir comme ça Mais en pratique ça marche pas Ouais Parce qu'il y a que un mate parfait Qui ferait toujours tout ce qu'il faut Avec qui ça marcherait Tu peux pas jouer de cette manière C'est trop random C'est le meilleur moyen de te frustrer De dire que tes mates sont nuls Alors qu'ils le sont pas tant que ça Genre il peut t'échapper des trucs Tu vois Toi t'es Quand t'as pas le contrôle du ballon Forcément tu vois ce qu'il faut faire C'est le côté P2 quoi Du coup tu prends la bonne décision Mais lui comment il fait Dans son action Il contrôle sa balle T'as vu il avait fait son petit drip Ou fdash là Tu parles Il avait rien capté Qu'il y avait 2v1 Il s'en est pas rendu compte Est-ce qu'il était mauvais ? Non Il est juste passé à côté D'une opportunité de 2v1 Mais ça Il faut déjà qu'il sache maîtriser Ce truc là Le coup du 2v1 avec bump Ce qui est pas forcément le cas En GC1 et GC2 Et Il fallait qu'il sache Que t'étais derrière Il t'avait pas vu Il était en train de contour Tu vois Tu vois il y a trop de paramètres Qui font que ça marche pas Faut que tu sois en vocal Pour faire ça Donc Essaie de toujours te dire Que ton mate va faire un truc Solo Essaie de jouer plus safe Au niveau des décision making Tu vois Le 2v1 démo Soit il est évident Et tu le fais Soit tu le fais pas Tu back up Même si c'est vrai Que ça aurait été mieux Tu vois Ok Essaie de bien tenir compte Oublie pas que ton mate Il est pas dans ta tête en fait C'est ça que je veux dire Ok Ok Et j'ai une question moi Oui Est-ce que Mécaniquement je veux dire Est-ce que je prends assez mon temps Parce que j'ai l'impression des fois Quand je me lance sur un move Par exemple Le air dribble Ou essayer de faire un clip Flip reset Je le fais rapidement Parce que j'ai envie d'aller rapidement De plus en plus vite Ah bah ça se voit Ce qui est pas forcément la bonne chose Ouais c'est Ah oui tu fonces On a critiqué tes arioles Tu fais pas de la ariole simple jump Tu fais que de la ariole rapide Ça c'est mauvais ouais Mais après ça m'a pas choqué Mécaniquement Parce qu'au final Tu vas vite Mais c'est cohérent dans l'ensemble Il faut savoir aller lentement Mais il faut savoir aller vite Et le plus dur C'est de savoir aller vite Donc le slowplay Ça s'apprend aussi Mais non ça m'a pas choqué spécialement Ça m'a pas choqué spécialement Pour moi je trouvais plus dur D'être plus lent que rapide Parce que t'as pas de plan En fait la vitesse Il faut savoir Faut bien comprendre Ce que c'est que la vitesse Est-ce que la vitesse C'est réfléchir vite Et bien se positionner Ou est-ce que la vitesse C'est juste appuyer sur sa touche boost Comme un débile Tu vois C'est pas la même vitesse C'est sûr que si pour toi C'est facile de ne pas réfléchir Et d'aller le plus vite possible Bah ça c'est une mauvaise habitude à prendre Il faut d'abord que t'aies un plan avant de sauter Et j'ai l'impression que t'as pas trop de plan Quand tu sautes Après si t'arrives à hot speed tout le monde Ça marche Mais quand tu vas tomber contre des mecs rapides Ça marchera plus Et là tu vas te faire éclater En fait tu peux pas gagner En appliquant ce plan de jeu De toujours aller vite Contre des mecs qui sont aussi forts Ou voire plus forts que toi Ça te condamne à la défaite Contre des mecs qui sont aussi rapides que toi Parce qu'un mec qui réfléchit Et qui va vite Bah il va te battre à tous les coups C'est pour ça que je me faisais démolir En GC2 Probablement C'est normal après Contre des mecs plus forts De perdre Je veux dire Y'a pas de mal Ça m'a fait grave plaisir Ça m'a apporté beaucoup Et c'est important de prendre l'habitude D'avoir un plan avant de sauter C'est ça que je veux dire Tu vois D'avoir un plan en jeu Peut-être encore Dans ma tête L'eau est l'eau On va dire Parce que des fois Je fais un peu en fonction de la balle Par exemple si la balle est en hauteur Est-ce que je vais plutôt chercher une double table Pour un flip reset C'est plutôt C'est plutôt Le positionnement des adversaires Et de ton mate Qui va décider de ce que tu fais Pas le positionnement de la balle Si tu vois une belle balle qui rebondit devant toi Et que tu pars en un dribble Alors que c'est open C'est 20 coups de fouet Oui mais ok Ça Quand je les vois quand même Un peu les open nets Mais Je sais pas Par exemple Je fais un contrôle de balle Je pars sur le mur Et j'essaie de faire mon setup Bah voilà C'est plus la balle qui me contrôle Bah ça C'est pour ça qu'il faut avoir un plan Et en free play Faut pas s'entraîner à faire n'importe quoi En free play Tu décides à l'avance De ce que tu fais Donc là je vais faire un flip reset Ou là je vais faire un selling shot Et ensuite tu le fais C'est comme ça qu'il faut apprendre Ne faites pas comme moi Qui fait n'importe quoi en free play Beaucoup de gens font n'importe quoi en free play C'est une erreur Quand tu balances ta balle sur le mur Et que tu vas t'entraîner Tu dois savoir à l'avance Ce que tu as décidé de faire C'est pas Ah tiens la balle elle part bien Pour que je fasse un air dribble Je fais un air dribble Ah tiens la balle elle part bien Pour que je fasse un selling Je fais un selling Ah tiens la balle là Elle a bien rebondi C'est nickel Je vais pouvoir faire un reset Pire manière d'apprendre à jouer Avant de balancer ta balle sur le mur Tu te dis Là je vais faire un selling double tap Je vais essayer Et tu vas voir C'est beaucoup plus dur C'est pour ça que les mecs Qui font beaucoup de free play Ils ont l'air forts Quand tu les regardes jouer en free play Et une fois qu'ils sont en game Ils sont éclatés au sol C'est parce qu'en fait Les gens qui font ça Ils ont certes Ils sont certes très forts en free play Avec boost infini Mais dès qu'il faut prendre une décision Qui va les freiner Ou qui doivent s'adapter à une situation Ils en sont complètement incapables Et du coup Ils struggle complètement Quand ils arrivent en game Et ils passent pour des cons Ok Donc en free play En free play Tu décides à l'avance De ce que tu fais Et tu le fais Ok C'est comme ça qu'on progresse vite Evidemment Si t'as envie de progresser Ah clairement Voilà J'ai pas envie de passer ma vie A faire mon BTS actuellement Donc Ah oui quand même Fini le On sait jamais Je vais l'avoir Pas largement Mais je vais l'avoir Ok bon On y va On regarde du free game Tu ventes Allez c'est parti Ouais Et voilà Moi J'aime free play Voilà J'ai pas envie de progresser Moi Enfin je vais passer SSL Je vais me faire insulter de boosted Super C'est l'âge de seconderie Ah il a un peu jump J'ai bien aimé C'est raté Mais j'ai bien aimé Ok t'es en supersonique là Ouais Ok Ça passe 4 premiers poteaux Il est cohérent Prise de boost On attend La patience Très bien Petite starve là Et rotate Dans l'axe Pour aller back up son mate Ouais Y'a pas d'erreur Alors Tu laisses C'est plutôt smart Ouais T'élimine la joie Très très belle gestion du rythme Dommage de pas vouloir essayer de bump ici Je lui aurais foncé dessus pour bump C'était mieux L'achat de défense Contrôle orienté pour battre le premier joueur Tu t'es fait fake challenge T'essaie de prendre un 50 C'est bien joué C'est raté Mais c'est bien joué Petite tentative de démo C'est bien joué Prendre mid Ouais Boost Ok Ça marche aussi C'est mieux même Je l'avais pas vu Ouais Il a fake T'as fait sauter Ça fake pas mal Enfin si il se joue bien Là tu dois battre juste l'adversaire Ok Prise boost opposé On va Ok Le mate est loin Du coup Tu vas te mettre derrière lui Et tu vas faire preuve de passion C'est bien joué Très bien Ici Ok le backup ici C'est propre ton gameplay Y'a pas grand chose à dire ici Là Le 1v1 Et là c'est dommage De pas avoir trop ride Tugo La vitesse Ok T'as essayé de passer dessous La précipitation C'est pas de chance Mais ça arrive même au meilleur Il a paniqué Quand je vous dis Qu'il faut choisir Votre trajectoire Avant de décoller Pourquoi t'es aussi loin T'utilises pas assez ton boost Là Là il faut que tu boost plus vite Là Là ça manque de panique Là Là ta récup elle est trop lente On dirait que tu boost manage Là Là t'as pas capté l'urgence Là Tu tires pas là Faut que tu bosses tes tirs Là Il y a des choses Oh les wave dash Ça m'a l'air un peu Ça me rappelle moi Dans la fois que j'ai fait du snowboard Alors que je faisais 120 kilos Oula Il y a de la panique là C'est dommage De rater des trucs comme ça Parce que t'es bon mécaniquement Mais tu fais des espèces de canards Ok c'est un speed flip ça Pas mal C'était beau ce kick off Vous l'entendez T'as double jump T'as double jump Le vieux paix Boost désactivé C'est honteux Après tu voulais pas trop la pousser J'ai compris J'ai compris Ça n'empêche que C'était dégueulasse Tu vois là on sent que t'as pas une Trust folle de ton mate là Tu vois là tu devrais aller démo le gars au mid là C'est pas ta balle ça C'est ton mate qui doit la prendre Ça tu vois Ça ça va mal finir un jour Ça là c'est pas ouf Soit démo soit rotate Mais prendre cette balle Je comprends je comprends mais Ça va mal finir un jour Alors j'ai remarqué un problème Tu as ce problème dans tes wave dash Tu vois que tu sautes du mur avec une mauvaise trajectoire Regarde tu sautes T'es un peu vers le bas tu vois Regarde ta ligne quand tu sautes Là t'essaies de faire ton landing c'est ça Si tu tournes un tout petit peu plus Ta voiture Tu vas faire ça Est-ce que t'imagines la différence de airtime Entre cette situation Et cette situation Est-ce que tu la vois cette différence de airtime Merci beaucoup Malahoff pour le prime Merci beaucoup Tu la vois la différence là ou pas Et bah ça change tout Et je pense que tu rates des wave dash Parce que ton airtime il est trop grand Il faut vraiment pointer vers le bas Tu pointes vers le bas Tu wave dash Et tu accélères Et tu sais que l'A1 va plus vite que l'A2 là T'es beaucoup plus rapide si tu Turn là pour wave dash là Que si tu fais un vieux saut vers le bas là Et en plus ça te coûte moins de boost de faire ça Attention à bien C'est parce que ça fait plusieurs fois que je te vois faire ça Attention à bien piquer vers le bas Merci beaucoup Enix pour le sub Attention à bien piquer vers le bas Parce que là tu perds beaucoup de vitesse Et là t'as vu t'as pas pu wave dash Regarde t'as pas wave dash là Là t'as perdu ton saut Là tu wave dash pas T'as juste niqué tout ton boost Merci à tous les followers J'ai eu 76 followers aujourd'hui Salut Ouais il va te prendre ton boost N'y va pas Terrible Oh p'tit commit Allez Il faisait envie celui-là T'es pardonné Ouh le mate Bien joué Ouais Ouais Là le double jump ici est justifié Parce qu'il y a nécessité d'outspeed On est sûr et certain Que si ton adversaire était pas là T'aurais ariol S'un peu jump Sûr et certain Sûr et certain à 60% Merci beaucoup à Spectnaz Pour l'uprème Merci beaucoup Ah ouais T'as un peu trop anticipé Ce qu'il allait faire là Va prendre Allez Oh Tou 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 Toujours hein Ce ball chase Tu vois regarde là Là tu ball chase là Regarde Ça c'est du ball chase là Tu vois Et là tu arrêtes de ball chase Et tu vas prendre ton boost T'as vu le Tu le vois ce Cette force qui t'attire vers la balle Tu la sens là La gravité du ballon est terrible là On sent que t'as pas confiance Que tu veux y aller Alors que c'est pas du tout à toi Et ça c'est à chaque fois Alors tu vois tu t'es corrigé Donc c'est pas dramatique tu vois Mais Il y a le ballon qui t'attire quand même On sent que tu te bats avec ton joystick là Il y a ton coeur qui veut aller sur le ballon Et ton cerveau qui veut aller à droite là Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas s'éduquer Tu vas faire un malaise un jour Attention Attention au malaise On écoute pas son coeur dans Rocket League On écoute son cerveau Ça va je t'oppose Faudra bosser ses tirs aussi Boum Bien joué le mate On les voit les joueurs qui écoutent leur coeur dans les games On prend du plaisir à jouer avec eux d'ailleurs C'est plaisir Plaisir total quoi Ça s'envole Les diamants ils prennent du plaisir Quand t'es diamant t'es heureux Tu as une balle en l'air tu sautes Tiens après ils perdent ils comprennent pas Je comprends pas ou quoi je fais Heureusement qu'ils font pas ça en vrai C'est dangereux Bon Voilà Là il attend le GC Il saute pas comme un idiot Par contre il faut apprendre à contrôler son ballon Très bon exemple Merci d'illustrer ce que je viens de dire Je t'adore quand ça se passe comme ça les coachings Tu dis un truc et l'action d'après c'est Très pratique Qu'est-ce tu grand là ? Ça va là tu T'es bien positionné là Oh putain tu t'en sens bien Rotate back post tout ça le ball chase C'est un peu de saph en tout cas Mais voilà Oulala hard challenge de Tommy Oh Tom là Oh Tom il a voulu prendre du plaisir là Tom il a pris un max de plaisir sur cette action là Oh putain le plaisir Oh il a écouté son coeur Oh il l'a voulu cette balle je peux te dire Oh putain la sauce Pourquoi il est pas mauvais Là il fait des petites erreurs Alors on sent qu'il a perdu patience quand même Elle est belle J'allais hurler parce que t'as sauté super tôt Mais ça va Tu l'as eu Ça va les diamants ne le prenez pas mal On plaisante évidemment Toute généralité Soit de l'humour Soit un acte de bêtise profond Evidemment Il y a 10 milliards de raisons pour lesquelles vous êtes que diamants Le ball chase n'en est qu'une parmi d'autres Ne vous vexez pas Ah ouais Là je suis pas convaincu de ça Putain heureusement que l'autre a raté son tir Ah ouais c'est qu'il y avait plus le temps je suis con Bon ça restait pas exceptionnel Seules des sites sont aussi absolues C'est vrai Bon Ecoute c'était pas mal C'était pas mal Tu veux te démute Allo ? C'était bien cette game T'as très bien joué Bah C'est pas assez constant Il y a des trucs comme tout à l'heure Où j'étais vraiment pas bon Et des fois genre ça Bon après j'ai envie de dire c'est comme tout le monde Consistency Ça fait pas constant en français Consistency ça veut dire régulier Ouais régulier Mais c'est rien Si on a pas arrêté de dire ça au RLCS sur l'analyse desk J'étais en train de ronger Il y a les marques dedans Sur ma table de chevet Vraiment Je sais pas pourquoi Je fais mon côté connard J'ai un monoc à chaque fois que je dis ça On s'en fout Alors ouais Surtout qu'il faudrait que tu bosses un peu tes tirs là non Je trouve pas que t'es un peu faibleur sur les tirs Oui clairement T'as des training packs de tirs ou des training packs de flipprisettes là ? En vrai je fais beaucoup de workshops Je fais pas très peu de training en truc Le seul training que je fais c'est les backbords Pour toucher la balle bien Et laisser de la mettre directement Après Je fais beaucoup de Le air dribble avec le panier Et le air dribble Oui c'est de tournure Ça se défend C'est bien Mais un peu de tir c'est bien Un petit peu de roll shot Clairement oui Non mais tu rigoles T'as raté beaucoup d'open Après tout le monde rate des open Evidemment Il n'y a que les platines qui croient que les GCs marquent tous leurs open Je veux dire Tous les GCs savent qu'on Tous les GCs dans le chat Il y en a Pas beaucoup Beaucoup moins que ce que l'on voit Mais il y en a quand même Ils disent rien Ils sont en mode ça m'arrive aussi Mais n'empêche que là quand même Je pense qu'il y a un petit travail à faire sur ce tir Peut-être que c'est ta tendance générale à te précipiter Qui te fait rater encore plus les open que la moyenne Est-ce que c'est un problème mécanique ? Est-ce que c'est un problème de panique ? Oui les deux je pense Oui Le connaissant les deux J'ai du mal à gérer le stress des fois C'est important pour toi de gagner des ranked Genre c'est important ranked pour toi ? Souvent les GC1 et GC2 Même quand je joue un jeu Genre ça va fluctuer sur ma positivité dans la vraie vie après Ah oui Essaye vraiment de te dire que là T'es vraiment en apprentissage GC1 et GC2 on commence à se stresser On commence à prendre un peu le melon aussi parfois Je dis pas que c'est ton cas Mais vraiment il faut que tu te dises que Enfin un jour je te souhaite en début de saison De tomber contre un top player Et de te faire prendre 25-0 Je suis déjà tombé contre Yukeo Donc je sais ce que ça fait Voilà T'es en phase d'apprentissage Il y a une pression qui se met quand t'arrives dans les GC Le peur de se faire insulter quand vous ratez Je trouve ça, c'est toxique et c'est pas positif tu vois Genre rate quoi Rate mais essaye de faire ce qu'il faut tu vois Moi un type qui essaye de faire ce qu'il faut et qui rate Je vais jamais rager dessus Par contre un type qui Il y en a beaucoup Il y en a beaucoup qui rage sur ça Ouais mais c'est des connards Et d'ailleurs c'est à cause de ça Qu'il y a des mecs qui arrivent en GC Et qui arrêtent d'essayer d'apprendre de nouveaux trucs Parce qu'ils ont peur de rater après en game Et du coup ça fait des boomers dans le gameplay tu vois Au contraire moi je vais mettre des gros clips Et montrer à mes potes Après l'inverse c'est chiant Mais tant que c'est adapté ce que tu tentes Et qu'il n'y avait pas mieux à faire simplement Tu vois si le power shot est le mieux Fais ton power shot et réussis le n'est-ce pas Par contre si t'as une occasion de solo play Tente ton move en fait Par contre il faut que ce soit le bon move Bien Tu vois Pas ton move préféré tu vois Et faut pas que tu freestyle Faut pas que t'en rajoutes Si tu peux juste reset N'en fais pas deux Ça sert à rien Si le double reset est justifié Ce qui est très rare Fais-en deux Mais si t'en as Si un c'est bien pour marquer Fais-en qu'un seul tu vois Tant que c'est cohérent en fait D'un point de vue de la game T'as pas de raison de ne pas essayer Mais voilà Ok ? Ouais De toute façon je ne fais pas mécaniquement J'ai peut-être mis Pour faire mes premières aériennes J'ai dû mettre un an Avant que ça soit à peu près Ouais mais on fait pas la course De toute façon Ceux qui décollent vite Souvent ils se prennent les murs Donc il n'y a pas C'est surtout C'est que je mets du temps A prendre les choses avec les mains Je ne suis pas du tout manuel Donc à partir du moment Que je mets dans les mains C'est chaud Oui mais de toute façon Ça c'est du travail D'ailleurs un des plus gros défauts Des gens talentueux C'est qu'ils n'ont pas l'habitude De s'entraîner Et au final je connais des gens Dont je ne citerai pas le nom Très talentueux Mais ils ont l'habitude De tout réussir vite Du coup dès qu'ils sont face A une difficulté Ils arrêtent Parce qu'ils n'ont pas appris A s'entraîner A persévérer Entraîne-toi Et tu vas y arriver Ok t'inquiète De toute façon je suis là pour ça Donc si je l'ai pris C'est que j'étais pour le bloquer A bout d'un moment Bon est-ce que tu as des questions ? Euh non pas spécialement Ça va ? T'as vu des choses ? Ouais Les open-ets La rota Le manet Tu mets tous Toujours travailler mes kick-off Parce que ça fait peut-être Un an que j'y suis tu Attention à pas trop de précipité Sur tes moves aussi Et surtout C'est la situation de ball-chase Quand tu trustes pas là Ça il faut gérer ça Tu fais ça Et voilà Je pense que c'est solide Tu te solidifies Parce que t'as des bonnes mechas Globalement A part les tirs un peu manqués Mais on sent Tes flûtes dans ton gameplay C'est bossé Donc franchement ça Corrige tout ça Et t'es GC2 Ah oui Déjà il faut que j'orte du GC3 Et après je serai Je serai GC1 Déjà objectif GC1 Dans deux semaines Oui Non mais ça va venir C'est toujours le bordel Les débuts de saison C'est la sauce Entre ceux qui supportent pas Le déclassement Qui se font booster Plus les mecs Qui ont pas fait leur game au début Du coup qui ont pas le niveau Plus il y a tous ces deux zoos C'est normal Ça va se calmer Ok ? T'inquiète pas pour ça Ok Bon la bisette Passe une bonne soirée Ouais la bise A toi aussi Merci Salut tcho tcho Il était trop bien ce coaching Parce que C'est hyper agréable pour moi Que la personne Elle était trop dans le délire Et elle a pas arrêté de parler Et du coup Merci Tizer pour ta bonne humeur Et ton C'est agréable Et un homme de spectacle Tizer Tizer il faut que tu stream Trop à l'aise Et tout c'était bien J'aime trop Qui a filé une octane à ce connard ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada